La Russie, frappée en plein cœur hier soir. Et quelques heures après l'attaque, ce communiqué de revendications publiées par le groupe Etat islamique sur Telegram. Daesh affirme avoir mené cet assaut sanglant. Selon les renseignements américains, il s'agirait plus précisément de combattants de l'EIKA, la branche afghane de l'organisation. Alors qui sont-ils ? L'EIKA a été fondée en 2015 par des membres mécontents des talibans. Ils ont ensuite adopté une version plus violente de l'islam. Dans leur viseur notamment, la Russie, accusée d'avoir du sang sur les mains. La Russie est désignée comme ennemi par l'Etat islamique depuis 10 ans. Les Russes sont impliqués contre l'Etat islamique depuis 2015 en Syrie. Les deux batailles, trois batailles de Palmyra, c'était avec les Russes. Et donc l'Etat islamique estime qu'il y a une dette de sang avec la Russie. Donc si c'est la branche en Afghanistan qui a une capacité de le faire, elle le fait. Un attentat sanglant sur le sol russe, y a-t-il eu des précédents ? Oui. En 1999 par exemple, des attaques à la voiture piégée contre des immeubles d'habitation font 290 morts. Autre événement tragique, en octobre 2002, plus de 900 spectateurs sont pris en otage par une quarantaine de terroristes tchétchènes dans ce théâtre de Moscou. 128 otages perdent la vie à l'issue de l'assaut des forces de l'ordre. Plus récemment, en 2015, un groupe affilié à l'Etat islamique en Égypte revendique la responsabilité du crash de cet avion transportant des touristes russes. 224 morts. Selon certains experts, Daesh aurait pu profiter du contexte de guerre en Ukraine pour attaquer la Russie. On peut peut-être imaginer qu'effectivement, les efforts portés sur l'Ukraine aient fait baisser la garde aux services russes par rapport à d'autres types de menaces. L'attaque hier était-elle prévisible ? Les Etats-Unis ont alerté il y a deux semaines la Russie d'une possible attaque terroriste à Moscou, comme en témoigne ce document. L'ambassade américaine avait d'ailleurs appelé ses ressortissants à éviter les grands rassemblements, avertissement rejeté par Vladimir Poutine. Ce matin, les services de sécurité russes affirment que 4 des suspects arrêtés hier ont été interceptés près de la frontière avec l'Ukraine, où ils auraient eu des contacts.